Bonjour et merci d'être là. En fait, en ce qui concerne le changement de l'instrument, c'est autant dans le livre un instrument qui est comme le TAR, on peut s'imaginer plein plein de choses et ça marche très bien en livre. Le TAR c'est un instrument qui est très grand, qui a un aspect très très particulier et avec Vincent, nous n'avions vraiment pas envie que l'intrigue du film soit autour de l'instrument parce que cet instrument, finalement, c'est symbolique d'autre chose, ça raconte une autre intrigue. Donc, l'intrigue en fait se déplaçait et donc on a en fait décidé de prendre le violon qui n'est pas vraiment un instrument occidental parce que le violon existe aussi dans la musique traditionnelle iranienne, ça existe aussi chez les tziganes, le violon c'est un instrument beaucoup plus international, donc c'est la raison pour laquelle on a fait ce changement. Sinon, le passage du dessin animé au film, nous on a fait un dessin animé parce que l'histoire qu'on racontait, on voulait le rendre beaucoup plus universel et donc l'abstraction du dessin, ça nous permettait de le faire. Donc, c'était un choix scient de faire un dessin animé et pas un film. Et là, on est passé à autre chose parce que c'est quand même intéressant d'essayer des nouvelles choses aussi. Et ça a été très intéressant pour nous. Si nous cherchons un petit note de hope, nous ne pouvons pas le trouver dans le film, parce qu'il n'y a pas un petit note de hope dans la vie, nous allons tous mourir. Donc, pour Vincent et pour moi, je me souviens toujours les films, c'est quand même si la vie est géniale, c'est quand vous voyez le connexion. C'est quand vous voyez le chien-là, vous n'avez pas le petit, mais quand vous voyez le chien, vous ne vous souvenez pas, vous ne vous souvenez pas, et vous avez deux enfants, et ils ont deux enfants, et trois dogs et une grande maison. C'est pas d'exciter. Vous savez, Romeu et Juliette exist parce qu'ils ne peuvent pas marrer, et la histoire exist parce qu'ils n'ont pas changé. Si ils n'ont pas d'être pas, ils n'ont pas peur de Romeu et Juliette. So in one way it's nihilistic, and at the same time, it talks a lot about life. I mean, before we die, we are alive, so let's celebrate the life. And the film has a lot to do with the notion of pleasure. This man loses all his pleasure of living, he loses his pleasure of playing music, he loses all the pleasure, and the last pleasure that he loses is the pleasure of eating, which is the pleasure that when you lose it, you certainly die, and that's why the title of the film is what it is. So you pointed a very good point, it's exactly just in between a big love for life and also being completely aware that all of that is game and we are all going to die, certainly. Iran, first of all, hello. For me, when I read the script, I haven't read the book, but when I read the script, I thought this Iran, that the character names is Iran, is the Iran that we lost once during Mossadegh time, that he wanted to nationalize the oil, and then the Americans, the British, they did the coup d'etat, and this Iran was gone forever. It was like a symbolic thing, symbol of Iran, of love, of everything we wanted to have, but we couldn't. It just flew away from us. And for me, it was absolutely a marvelous dream to be able to work with Marjan. We are both Iranians and we are both in exile, and it was a very great match for me to play Iran and to be Iran. Iran that is lost, but we are having it also. So it's like, yes, it is, we lose Iran, but we also have Iran always in our hearts. We can imagine that he had a bad agent, already. But what we tell us, it's a story. Obviously, we can imagine that Nasser doesn't know what to do with his money, or that he achètes too much shoes, and we can imagine that he has no longer money. In fact, it doesn't matter. The fact is that he arrives and that he has nothing to do with it, because everything is extraterrestre doesn't interest us. So, of course, we have to ask this question of knowing that he does the tour of the world, and the fact is that he comes to his, that he has done the tour of the world, and that it didn't serve as nothing. It was that, especially. It was a beau voyage, finally, he comes to the point of departure. And even if this voyage has lasted 20 years, and that it was funny, it was to say that he was one of the most violonists of his time. But it's a formule of contes. It's a contes. It's like the reconstitution, it's not historical, or documentaire. It's the things that we can do, because it's cinema, and because we are free of saying these things. I believe in... It's not the love of music that he does to do violon. It's not important, in fact. Each note is a cicatrice of this love. It's something else that you can translate through the music. But it's not the love of the art, of the music. And so, at the moment when he decides to return, and so to renounce to this love, and to try to have a normal life, because we have to continue to live. So, to have a woman, children, it's good. And then, but... But... Well, it's... This instrument, he'd prefer... ...ne plus... ...ne plus l'exalter, ...ne plus y toucher, because the love is no longer possible. So... Ah, ben oui, oui, ça a été même plus que satisfaisant. J'étais bluffant de travailler avec des acteurs comme les acteurs qu'on a ici. C'est-à-dire, vous imaginez quelque chose. On avait imaginé des tas de trucs avec Vincent. Nous, on avait joué plein de scènes nous-mêmes, qu'on avait filmées. Donc, voilà, on avait une imagination. Et puis, je souviens, il y a ces gens qui viennent, et ils donnent corps à cette chose. Nous, ça nous a vraiment impressionnés. Évidemment, c'était... C'était comme des tours de magie, mais tout le temps. Et on était tous les deux. Mais comment c'est possible ? Ça a pris vie. Et ça veut dire, quand vous faites une animation, vous tenez à peu près tout. C'est comme les marionnettes avec lesquelles vous jouez. Donc, c'est finalement votre jeu, votre... Mais là, il y a une énergie comme ça qui se met. Et voilà, bien sûr. On est tombés amoureux d'eux. Et on les a aimés. Et ils nous l'ont bien rendu. Ils nous ont fait un très beau film, je pense.